Hello ! Nous sommes de retour. On est désolés, on a eu des petits problèmes techniques. Pour ceux qui nous ont suivis l'année dernière, on avait eu des problèmes de son. Là, cette fois-ci, on a des problèmes de vidéos, enfin d'images. Donc, on s'excuse. Nous allons nous améliorer avec le temps, nous le promettons. Et donc, nous allons enchaîner avec des blogueurs, slash podcasteurs, slash youtubeurs. Je ne sais plus comment on les appelle tellement ils font de choses, à savoir Guren Vegan, le podcast des carencés, les blogueurs de Hawaii Mature Tofu et de La Carotte Masquée, qui sera donc cette fois-ci démasqué. Et ensuite, nous vous présenterons également une dessinatrice très connue. Je vais les chercher. Et hop là, vous êtes tous congrués. Alors, on squatte honteusement un stand qui ne nous appartient pas. Tous. 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 Mais vous avez un seul micro pour quatre. Donc, il faudra partager la parole. Alors, je vous propose de commencer en vous présentant chacun et puis en nous expliquant un peu ce que vous faites. Salut. Moi, je m'appelle Guren et aujourd'hui, au Veggie World, je viens pour co-animer un podcast qui s'appelle « Les carencés ». Et donc, c'est un podcast. Ce sont des émissions de radio qui sont diffusées sur Internet. Et aujourd'hui, on présente quatre émissions. Je peux tourner le micro pour ne pas le poliser. Bonjour. Donc, moi, c'est Aurélia et je suis l'auteur du blog La Carotte Masquée, qui est un blog qui traite de l'éthique animale, donc les questions d'antispécisme, d'animalisme, mais aussi qui va un petit peu plus loin dans une consommation plus responsable et plus respectueuse du vivant, on va dire. Et sur ce blog, j'écris des articles, mais aussi je crée des visuels pour clarifier un petit peu l'information. Bonjour, moi, c'est Nicolas. Je suis l'auteur du blog O.A.M.A. Turtofu, qui parle aussi d'animalisme, qui est moins bien que La Carotte Masquée, mais je fais ce que je peux, qui n'a pas de visuel parce que je ne sais pas dessiner. Je parle d'animalisme, d'antispécisme. J'aime bien écrire des petits contes, des petites fables, des petites dystopies, des histoires comme ça. J'aime bien aussi faire la chasse aux arguments fallacieux, au sophisme, aux problèmes de logique, que ce soit dans notre camp ou dans le camp adverse. Je ne vais pas parler comme ça, mais je comprends. Voilà. Et tu as un blog très drôle. Oui, en fait, j'essaye. Mais bon, voilà. Je suis un peu le Cyril Hanouna de l'animalisme. Là, clairement, tout le monde va suivre ton blog. Tu as dit la phrase qui fait envie. Oui. Et donc, moi, c'est Mélodie. Je réalise des illustrations sous le nom de Badger's Borough. Et je suis ici, en fait, sur invitation des carencés pour exposer un petit peu mon travail pendant ce salon. Voilà. OK. Eh bien, merci de vous être tous présentés. Alors, racontez-nous un petit peu, peut-être plutôt une section sur les carencés. Comment ça se passe ? Comment vous travaillez ? Qu'est-ce que c'est votre axe ? Ouais. Alors, nous, on anime ce podcast. L'axe de travail, on va dire, c'est... Ici, au Veggie World, on voulait amener une espèce de dimension politique. Alors, il y a plein de dimensions politiques au Veggie World, mais nous, d'amener celle des missions un petit peu qui invitent des personnes qu'on estime pertinentes pour la cause animale. Donc, de faire venir des auteurs, de faire venir... Donc, par exemple, tout à l'heure, on a Dominique Hoffbauer qui vient d'L214, qui va nous parler du projet L214 d'éducation. On a... Voilà, on essaie d'inviter plusieurs personnes dans différents pans de la cause animale. Tout à l'heure, on invite justement La Carotte Masquée et puis Badger's Bureau pour parler d'un podcast... Enfin, dans un podcast qui s'intitule « Destiner la cause animale ». C'est-à-dire que quelles sont les orientations graphiques qu'on peut prendre ? Est-ce qu'il y en a des plus pertinentes que d'autres ? Est-ce qu'il y en a qu'il faut éviter ? Voilà. Donc, on voulait donner aussi la parole à des personnes qui ne forcent... Ce ne sont pas des personnes qui écrivent la cause animale ou qui la portent autrement via des dessins ou des infographies comme fait Aurélia. Et alors, justement, petite parenthèse, sans voler le sujet de ton podcast, comment vous êtes deux à utiliser un peu les dessins pour faire passer le message ? Est-ce que ça soulève des difficultés plus que le texte ? Est-ce que c'est... Quel est... Voilà, hop là, la patate chaude. Moi, j'ai choisi d'adopter un ton un petit peu cynique dans mes dessins qui fasse vraiment réfléchir, que ce ne soient pas des questions qui soient sans réponse, on va dire. Ce soit vraiment quelque chose qui accroche l'œil et puis qui mène la personne à se poser des questions sur ses choix de consommation, sur aussi l'absurdité de tout le système d'exploitation. D'accord. Voilà, c'est un petit peu le principe. Alors, moi, j'ai un parti pris un petit peu différent. Je fais deux types de visuels principalement. Un qui est plus de la... Enfin, ce qu'on va appeler de la data visualisation, c'est-à-dire d'essayer de clarifier visuellement des chiffres, des informations, parce qu'en fait, on est assommé de chiffres, de données. Et c'est difficile de les retenir. C'est pas forcément... Ça peut être beaucoup plus impactant quand c'est visualisé. Donc ça, c'est ce que j'essaye de faire. Et puis l'autre chose, c'est une nouvelle rubrique, c'est de dessiner des animaux et de parler éthologie pour chaque dessin, d'associer un fait d'éthologie pour ne pas juste voir l'animal comme objet de souffrance, mais aussi rappeler que c'est un être sentient capable d'éprouver des sensations positives également. Ça répond très bien à ma question. Je pense que tous les invités qui sont là, notamment Nicolas, je l'ai déjà invité aussi. En tout cas, nous, chez les carencés, on aime avoir une approche un petit peu rationnelle de la cause animale et d'essayer d'enlever un petit peu l'émotion, en tout cas de la garder pour nous, de la suspendre un petit peu pour réfléchir, pour mieux réfléchir et pour ne pas toujours rester dans le chantage affectif et dans le constat d'horreur. Une fois qu'on l'a fait, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait derrière ? Et je pense qu'autant dans le travail de Mélodie ou dans celui d'Aurila, de la carotte masquée, et aussi dans le débunkage des arguments un peu pourris qu'on voit dans la cause animale et chez les détracteurs aussi, on essaye ensemble de mieux réfléchir la cause animale. Et ça va ? On est d'accord là-dessus ? On essaie d'être drôles aussi, mais ça c'est dans un second temps, on n'y arrive pas super. C'est pas facile d'être drôles. On n'est pas tous des Cyril Hanouna de la cause animale, parce que vraiment, je pense que l'autocritique et avoir du recul sur ce qu'on fait, la cause animale, c'est... L214 a beaucoup fait avancer la cause animale et on arrive à un moment, je trouve, où on a toujours des espèces de pollution, des arguments pourris qui viennent ou des gens qui sont débutants dans cette cause et qui sont pris par leurs émotions et qui font passer des messages qui sont vraiment négatifs, qui vont instrumentaliser d'autres causes, qui vont utiliser des visuels avec des enfants africains malnutrides et qui proposent le véganisme, une espèce de pansement sur le monde qui va tout solutionner. Et je pense que les problématiques, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient... Il y a des problématiques qui sont très complexes dans la cause. La cause animale rejoint et fait se toucher des problématiques qui sont très complexes et qu'on peut pas sortir comme ça, sortir des solutions d'un chapeau, ça marche pas comme ça. D'accord. Donc c'est compliqué, mais ensemble on essaye de réfléchir et de décortiquer un petit peu tout ça, quoi. Ouais. Et alors juste... Oui ? Je rebondis juste là-dessus aussi de pas avoir honte de dire qu'on n'a pas toutes les réponses. Enfin, moi, au début, quand j'ai commencé à militer, j'avais l'impression que je devais être garante d'avoir toutes les réponses et que... Mais en fait, c'est pas grave, on n'a pas les réponses. Réfléchissons-en ensemble de manière intelligente et pertinente. Comme l'a dit Guéren. Et c'est pas grave de dire que oui, on n'a pas toutes les réponses. On en est conscient. On est conscient qu'il y a des limites. Mais on est quand même convaincu de la pertinence éthique de nos choix de vie, quoi. Je voulais juste rajouter un petit truc sur ce que tu dis. Comment dire ? Dans le sens où, effectivement, le véganisme n'est pas une solution. Il y a un pansement. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'était super important. J'ai désolé. C'est trop de végé-pâtisserie le matin. Ça embrume le cerveau. Non, mais par exemple, on a des gens qui vont présenter le véganisme comme une solution à la fin dans le monde ou qui vont présenter... Comme tu dis, on n'a pas tous les éléments de réponse. Et en fait, le véganisme amènerait d'autres... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Amènerait d'autres problématiques. Si demain, on doit faire une agriculture végétale pour le monde entier, ça va amener d'autres problèmes écologiques. Ça va amener d'autres problèmes économiques. Ça va être une redistribution des ressources qui vont amener d'autres problématiques. Ce n'est pas on devient végan et tout va bien. Ça ne marche pas comme ça. C'est trop complexe. C'est trop complexe et ça touche à trop de choses pour simplifier à ce point. Oui, bien sûr. Et du coup, alors là, peut-être plus question pour les blogueurs. Donc avec les blogs, vous arrivez à rebondir sur l'actualité. Là, par exemple, je pensais à l'article La Tribune qui a eu. C'est un travail énorme. Comment ça se passe ? Comment vous faites ? Quelle est l'importance de rebondir sur l'actualité ? Oui. Alors l'importance de rebondir sur l'actualité, c'est que typiquement, il y avait une tribune de libération absolument what the fuck-esque sur une sorte de compilation de caca, on peut le dire, sur des arguments qui n'étaient pas des arguments contre l'antispécisme ou le véganisme, parce que je ne sais plus comment il s'appelait, mais voilà, mais contre une sorte de ce qu'on appelle un homme de paille en rhétorique, c'est-à-dire une construction faite par le détracteur pour détruire les autres arguments en forgeant eux-mêmes l'argument qu'ils détruisent. Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, ils ne détruisaient pas le véganisme, ils détruisaient leur vision de ce qu'était le véganisme et du coup ça donnait n'importe quoi. Alors il y avait notamment Jocelyne Porchet là-dedans. Donc oui, effectivement, j'avais fait une réponse à ça. C'est important, sachant que, évidemment, je n'ai pas la visibilité et calibération, mais je pense que d'une part, pour nous, c'est important d'être capable de montrer qu'on ne se laisse pas faire et que quand il y a des conneries comme ça qui sortent, on est capable d'y répondre. Et d'autre part, ça donne un peu du grain à moudre après à la réflexion générale. Et c'est le genre de truc qui peut être posté sur... Je ne suis pas le seul, il y a Florence Delry aussi qui a fait une très bonne réponse là-dessus et L214 qui a fait une réponse là-dessus. Oui, ça donne du grain à moudre à la réflexion et c'est le genre de truc qu'on peut envoyer aux gens, poster sur les commentaires de Libération, etc., pour montrer que non, ce n'est pas ça, en fait, que le véganisme, que l'animalisme, etc., ce n'est pas ce qu'on défend, que nos arguments, ils sont rationnels. En tout cas, il y a des arguments rationnels. Après, il y en a qui travestissent ça en autre chose. Voilà. Je ne sais pas si je suis... Oui, effectivement. Moi, j'ai aussi fait une réponse, mais alors pas du tout à un article récent. C'est un article qui s'appelle « Les méfaits du végane illustré par l'INRA ». Alors déjà, du végane, voilà, c'est l'espèce végane. Donc déjà, ça donne le ton. On ne sait pas. Et en fait, cet article, il date de l'an dernier. Ça fait un moment qu'il était dans mes brouillons, mais voilà, effectivement, ça prend beaucoup de temps parce que je pense, comme l'a dit Gurenne, j'essaie d'avoir une approche rationnelle, de ne pas juste répondre pour répondre, mais de répondre intelligemment en disant aussi, parce qu'il y a des choses qui sont vraies dans cet article. Et puis, de démonter aussi les... Alors surtout, les logiques argumentatives qui sont problématiques. Donc il y en a un... Enfin, je prends un exemple. Dans cet article, ils disent qu'aux États-Unis, la consommation de... Enfin, la préconisation des autorités publiques à consommer moins de viande a entraîné une vague d'obésité. Je la fais courte, mais c'est un petit peu ce que dit l'article. Donc là, on est clairement sur un problème argumentaire parce que quand on regarde les chiffres, non seulement cette préconisation n'a pas été suivie parce que la viande a été en hausse sur la période concernée. Et en plus, aujourd'hui, l'obésité... Enfin, alors qu'ils ont abandonné cette préconisation, l'obésité reste un fléau majeur aux États-Unis. Mais ça n'empêche pas l'INRA, parce que c'est quand même tiré d'une étude de l'INRA, de faire ce raccourci qui est juste hallucinant, quoi. Enfin, en fait, je suis limite choquée que des chercheurs... Que l'INRA, ouais. Voilà. Son nom là-dessus. Ouais, exactement. Ouais. Non, juste sur l'article de... Donc je crois que c'est « Pourquoi les véganes ont tout faux ? » C'est ça ? Oui. Qui a été co-signé par Paul Ariès, Josine Porchet et le troisième, je ne sais plus son nom, sans vous. Par exemple, je n'ai jamais vu dans aucune des critiques cet article, il pose aussi une question qui me semble super intéressante et dont on essaye de débattre dans le podcast. Donc si vous avez des arguments là-dessus, on est prêts à vous recevoir. C'est « Comment est-ce qu'on fait une agriculture végétale pour le monde entier ? » Et ça, c'est une des clés, en fait, du véganisme. C'est-à-dire que c'est bien beau tout ce qu'on dit et tout ce qu'on représente, mais si on ne peut pas produire cette nourriture végétale pour le monde entier, on n'a pas l'air malin. Et je pense que la problématique est intéressante parce que si on prend la permaculture, la permaculture, en tant que production au mètre carré, ça reste un truc qui est intéressant. Mais est-ce qu'on peut faire de la permaculture pour le monde entier ? C'est trop balbutiant, on n'en n'est vraiment pas là. Et l'autre possibilité, si on enlève les intrants, donc les produits animaux dans l'agriculture, ça veut dire qu'on va devoir renforcer tout ce qui est hydrocarbures, enfin, des produits à base d'hydrocarbures, donc des engrais, etc., qui viennent d'hydrocarbures. Ça veut dire que c'est un modèle qui, à terme, sera caduque, puisque les hydrocarbures, on n'en aura pas pendant 200 ans encore. Donc il y a vraiment des questions intéressantes aussi soulevées par cet article. Et c'est à nous aussi, aux vegans, de dire que voilà, c'est compliqué, ça va poser d'autres soucis, mais on a des pistes, on peut y répondre, mais ça soulève plein de questions intéressantes. C'est une réflexion globale qu'il faut vraiment voir au sens large. Ok. Je vous remercie beaucoup, surtout que vous faites tous un travail qui est énorme. Je pense que la plupart d'entre vous ont d'autres activités à côté, donc c'est énorme de consacrer autant de temps, de faire des choses aussi sourcées, aussi régulières aussi, que ce soit podcast, que ce soit blog, que ce soit illustration, c'est énorme tout ce que vous faites. Je pense que c'est vraiment grâce à vous que ça arrive à se diffuser, à se relayer, voilà. Et puis, merci de nous avoir consacré du temps. Merci à toi. Et puis, on espère vous recroiser très bientôt. Merci. Merci. Et donc maintenant, on va continuer et achever sur quand même l'aspect central de Veggie World, parce que c'est chouette de réfléchir, de se poser des questions, mais on a faim. Donc, on va aller voir le potager de Charlotte pour ne pas changer par rapport à l'année dernière qui, normalement, devrait nous faire une petite démonstration culinaire. Voilà, c'est par ici. Ah, et au passage, quand même, on peut regarder toutes les illustrations de Badger's Borough, qui a fait une magnifique installation. Vous pouvez retrouver très régulièrement ces illustrations sur nos comptes Facebook et Instagram, parce que nous, personnellement, on est très fans. J'en profite également pour vous dire que toutes ces personnalités qu'on vient d'interviewer ont toutes, bien entendu, des réseaux sociaux. On va vous mettre les liens en commentaire systématiquement. Vous pouvez les suivre sur Facebook. Certains ont aussi des comptes Instagram, et sinon, il y a leur site ou leur podcast. On va vous mettre les liens en commentaire.